Musique Très souvent on est confronté à des problèmes de gersure ou de crevasse, ce qui peut être extrêmement douloureux, mais on sait que ce genre de petits soucis, de petits désagréments de démarrage sont avant tout liés à un problème de mauvaise position du bébé. La peau étant fragilisée, c'est une porte d'entrée pour les germes. C'est pour ça qu'on insiste aussi auprès des mamans pour bien se laver les mains avant la tétée, avant chaque tétée. Ce qu'on préconise souvent ce sont des bouts de seins en silicone qui permettent à certaines femmes qui ont des crevasses ou certaines qui ont ce qu'on appelle des mamelons ombiliqués à pouvoir allaiter. C'est-à-dire que l'enfant va avoir plus de facilité à prendre du coup le sein de sa mère. La plus grosse crainte que l'on a c'est l'engorgement avec après la lymphangite. En fait ce qui se passe c'est le sein qui va être très tendu. Il ne faut pas arrêter l'allaitement dans ces cas-là, ce qu'on entend souvent. Il suffit juste en fait éventuellement de tirer le lait ou de mettre plus souvent l'enfant au sein. Il ne faut pas perdre de vue que ce soit le colostrum les premiers jours ou après le lait véritable. C'est riche en anticorps, c'est riche en vitamine A qui a des propriétés cicatrisantes, en lipides qui hydratent aussi le sein. Donc c'est préconisé, une fois que l'enfant est bien positionné, on peut masser en fin de tété le mamelon avec le propre lait de la maman. Voilà, et on est sûr que c'est 100% naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada